et bien bonsoir à toutes et à tous merci richem merci à tout le monde d'être là et merci de me donner la possibilité de vous partager quelques connaissances avec vous donc ça c'est l'objectif ce soir je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle la reconnaissance d'image via intelligence artificielle ce qu'on appelle aussi en anglais computer vision je vais essayer bien sûr de vous apprendre de nouvelles choses ou de rappeler peut-être certaines choses et on va essayer de faire ça donc n'hésitez pas si en cours de route il ya des questions qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à les noter dans la partie commentaire et j'essaierai d'y répondre en live sinon je regarderai vers la fin mais en tout cas j'essaierai de vous apporter toutes les réponses à vos questions donc je partage j'espère que vous voyez la présentation donc avant de commencer à la présentation je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas eu encore la chance de de voir mon intervention précédente donc je suis Mohamed El Zayani je suis technic data scientist j'ai quelques années d'expérience donc moi je suis plutôt de formation réseau télécom donc j'ai fait j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'insa tunis donc j'ai fait donc spécialité réseau télécom réseau informatique et télécommunication ensuite j'ai continué dans un parcours plus recherche via un master de recherche à l'insa de lyon et une thèse à télécom sud paris et c'est là où j'ai entre le domaine du des réseaux sans fil les réseaux de capteurs et le monde de la data c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier tout ce qui est data mining data science et c'est là où j'ai aussi travaillé dans des aspects un peu plus recherche mais je suis arrivé à travailler sur des données sur des problématiques autour de la donnée dans différents domaines donc j'ai fait la bascule entre le domaine de la recherche et également le domaine industriel je travaille sur pas mal de projets autour de la data donc je suis passionné par la data j'aime travailler sur ça et voilà dans mes heures perdues également je travaille sur des projets un peu personnels notamment ceux qui ont un peu suivi la coupe d'afrique des nations j'essaie de créer un petit modèle qui essaie de prédire les scores de foot c'est pas forcément facile mais c'était une sympathique à faire donc peut-être un de ces jours on fera peut être une session sur ça donc aujourd'hui comme je l'ai dit je vais vous parler de la vision par ordinateur donc je vais parler un peu introduire un peu le sujet donner un aperçu sur les différentes technologies associées l'état du marché quel est le marché de la vision par ordinateur quelles sont les étapes clés à considérer dans un projet de vision par ordinateur c'est il ya des choses qu'il faut pas occulter ou laisser de côté dans la mesure où si on veut réussir un projet il ya des étapes clés par lesquelles il faut faire des validations également quels sont les outils à disposition il ya une multitude d'outils et on va essayer d'en parler et si on a le temps par rapport à l'autre fois j'ai un peu explosé le chrono j'ai essayé de vous montrer quelques démos si si on a si on a un peu de temps donc là le décor est planté on va parler un peu donc la vision par ordinateur donc qu'est ce que c'est la vision par ordinateur tout simplement si on veut la définir c'est une discipline de l'intelligence artificielle qui qui essaye de reproduire la manière dont l'être humain perçoit des images donc on veut que la machine perçoit les images comme l'un être humain pour essayer de l'analyser donc l'idée autour de ça c'est de bien sûr collecter un certain nombre d'images et permettre à un ordinateur d'apprendre sur ces images là il ya derrière ça un certain nombre d'objectifs donc si on si on veut arriver à interpréter certaines images c'est que l'on veut quelque part arriver à certains objectifs donc pour les objectifs on peut parler d'un de la reconnaissance d'objets également c'est à dire quand on visualise une image on essaye de définir quels sont les objets les objets qui existent sur cette image là la détection les suivis c'est à dire suivre des mouvements à travers une vidéo analyser le contenu c'est à dire donner des labels ou des qu'est ce qui caractérise une image quelles sont les idées que l'image voulait ou les concepts qu'une image peut véhiculer et un certain nombre d'objectifs donc c'est m'excuse tourne autour de ça c'est l'objectif c'est d'interpréter ce qui existe à travers l'image et une fois qu'on a essayé de percevoir ou de sortir les informations les plus importantes derrière une image et bien on a une multitude d'applications qui peuvent suivre le mouvement on peut parler rapidement de surveillance et des sécurités c'est à dire détecter des intrusions ou se baser sur la reconnaissance faciale dans la médecine aussi c'est une discipline qui se base beaucoup sur l'intelligence artificielle et sur la vision par ordinateur pour détecter d'une manière précoce des maladies ou faire un diagnostic sur l'avancement d'une affection également dans tout ce qui est automobile on parle de plus en plus de conduite autonome également d'assistance à la conduite donc c'est des systèmes qui se basent sur la capture d'image des obstacles qui existent ou des panneaux de signalisation et qui essaient de les interpréter dans l'industrie aussi pour tout ce qui est contrôle qualité donc on suit la chaîne de production d'une pièce par exemple et on essaie à travers de l'analyse de l'image de dire est-ce que la pièce est conforme à la norme ou pas et également dans les divertissements donc on parle aussi de de réalité augmentée de jeux vidéo interactifs et également on a récemment parlé aussi de d'apple vision pro si je si je dis le mot juste eh bien c'est des systèmes qui qui se basent sur la vision par ordinateur pour rendre les choses interactives donc c'est un domaine où plus on arrive à bien analyser des images ou des vidéos et plus le nombre d'applications ou leur complexité augmente et donc là comme je l'ai dit produire des applications n'est pas des nuées de tout défi ou de complexité au contraire on a de plus des manières de plus en plus sophistiquées de capturer les images ce qui cause des variabilités et quand on parle de variabilité d'image c'est qu'on peut avoir des images avec des luminosités différentes des perspectives différentes des résolutions différentes également dans la dans la dans les avancements technologiques il ya des algorithmes de plus en plus efficace de plus en plus robuste et de plus en plus résilient qui permettent d'analyser toutes ces images là donc la conjugaison ensemble de tout ça et bien permet d'entrevoir des résultats très intéressants mais ce qui compte aussi c'est pas forcément que la matière première qui sont les images pas seulement les algorithmes mais également une compréhension du contexte c'est à dire que si on va capturer des images et bien il faut qu'on soit sûr de l'objectif est recherché et quels sont les éléments nécessaires à avoir et bien pour arriver à répondre aux objectifs comme j'ai dit il ya plusieurs cas d'usage qui ont émergé à la suite de disons à la suite du dé de de l'évolution technologique et que ce soit des ressources pour capturer les images vous des algorithmes il ya je l'ai annoncé en résumé c'est tout ce qui est sécurité et surveillance donc la sécurité aujourd'hui c'est un enjeu majeur que ce soit pour les locaux d'une entreprise pour une industrie donc c'est un domaine très important et il faut que ces systèmes là soit très efficace qui reportent les informations tout de suite pour la médecine aussi donc c'est un très crucial s'il ya des maladies qui sont contagieuses s'il ya des maladies graves qui se manifestent il faut pouvoir les détecter très rapidement pour l'automobile et le transport donc ça c'est c'est un domaine où la conduite autonome commence à prendre de la place également la sécurité routière on est plus de plus en munis de systèmes qui sont capables d'analyser les situations les obstacles et d'éviter les accidents de la route mais également ce qui est important aussi c'est que pendant la conduite ces systèmes là sont capables de capturer les panneaux de signalisation et donner des alertes rapides aux conducteurs il ya aussi par exemple des systèmes qui surveillent le mouvement des yeux du conducteur et qui lancent un signal dès qu'il détecte de la somnolence donc comme ça le conducteur il est alerté et dans ce cas là bien sûr il faut s'arrêter il faut prendre une pause et reprendre sa route l'industrie aussi donc je l'ai annoncé tout à l'heure le contrôle qualité être sûr qu'on est dans les normes tout ce qui est divertissement interaction humaine la réalité augmentée les jeux vidéo il ya aussi l'agriculture et l'environnement donc poursuivre pour voir si la gestion des ressources naturelles se fait bien on peut surveiller également les forêts les départs de feu tout ça mais après voilà c'est les cas les plus les cas d'usages les plus connus mais je peux citer aussi le monde du sport le monde du sport se base beaucoup sur l'analyse d'image notamment pour détecter les mouvements les plus efficaces dans des sports par exemple tels que la natation l'escrime donc on se base beaucoup sur ce l'analyse de l'image pour savoir si le geste est parfait et s'il y a des choses à corriger comme j'ai dit la vision par ordinateur se base beaucoup sur l'intelligence artificielle est-ce qui a moteur à tes moteurs pour l'émergence de la vision par ordinateur c'est le machine learning et par la suite le deep learning le machine learning il a permis à cette thématique d'avancer à travers les les types d'apprentissage les plus connus donc tout ce qui est supervisé ou non supervisé quand il s'agit d'apprentissage supervisé c'est à dire qu'on va annoter des images et le mot à noter il est très important et on veut y revenir il faut bien étiqueter des images sur lesquelles on veut apprendre par exemple faire de la classification pour dire est ce qu'il s'agit d'une image d'un chat ou d'un chien et on peut faire de la classification pour sortir un résultat donc on va avoir une classification qui va dire ça c'est une image d'un chat ça c'est une image d'un chien bien sûr je vulgarise l'exemple mais on peut aller dans des cas plus sophistiqués il ya également tout ce qui est apprentissage non supervisé donc on va travailler sur des images qui ne sont pas forcément à noter et qu'on va utiliser pour voir par exemple pour faire de la segmentation donc le modèle il va être capable de colorier de façon différente les différentes zones d'une image ou bien détecter par exemple les anomalies on peut entraîner un modèle pour détecter par exemple des fissures sur un pont et à chaque fois qu'on va passer des images d'un pont on peut détecter s'il ya des fissures et comme ça on peut réagir au bon moment pour pour régler la situation au départ le machine learning il se base sur les algorithmes classiques je vais citer principalement le machine à vecteurs du support donc le svm les forêts aléatoires mais ces algorithmes là nécessite la plupart du temps un travail de préparation c'est à dire qu'on qu'ils vont pas forcément consommer les images telles quelles mais il va y avoir un travail de résumé qu'un expert va faire pour faciliter la vie entre guillemets au modèle la révolution de la vision par ordinateur a été vraiment apporté par le deep learning et via les réseaux connus convolutifs les réseaux cnn et les réseaux récurrents rnn en fait c'est des modèles qui sont capables de consommer les images telles qu'elles donc dans la résolution qu'on connaît et qui sont capables de tirer les informations hiérarchiques importantes et de le comprendre et de pouvoir les les synthétiser pour en créer des descripteurs et c'est à via de ces descripteurs là qu'on peut analyser la situation typiquement dans les réseaux cnn on va pouvoir synthétiser au mieux les les informations dans une image par exemple capturer qu'un contour qui est spécifique à un chat un chien ou oiseau et traduire ces informations là pour être les informations discriminantes qui vont aider à la à la classification pour les réseaux récurrents ils vont être plus utilisés dans des vidéos pour analyser par exemple une situation que quels sont les protagonistes d'une image par exemple un sportif un ballon etc et pourquoi pas essayer de de générer le transcript ou les ou le 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 traduction ou une reprise textuelle de ce que le protagoniste est en train de dire donc là ça se base sur plutôt des réseaux récurrents mais voilà j'ai cité quelques exemples mais qui ne qui qui sont pas les seuls exemples à reconnaître mais voilà c'est juste des exemples mais il ya une pléthore de possibilités via ces réseaux là donc l'avantage via les algorithmes de machine learning et deep learning c'est qu'on a la capacité d'apprendre d'une manière automatique donc pas besoin de coder l'apprentissage en soi on peut améliorer la précision surtout avec le deep learning qui a apporté des résultats probants à des niveaux au niveau de toutes les applications possibles notamment la médecine et c'est des algorithmes qui s'adaptent par rapport en fait c'est des algorithmes qui continuent à évoluer et qui s'adaptent aussi par rapport à l'évolution technologique dans la mesure où on va avoir des sources de données riches des données qui sont très volumineuses mais avec ces algorithmes là et avec l'évolution technologique eh bien on peut gérer des données très volumineuses très hétérogènes et qui est qu'on veut qui permettrait d'apprendre un modèle à répondre à une question bien précise du coup comment le un ordinateur voit une image tout simplement et pour résumer la situation une image c'est une matrice de pixels donc l'image le pixel en soit c'est l'élément élémentaire ça va être une valeur d'intensité qui va exprimer soit un niveau de gris soit un niveau de couleur donc si c'est une image au niveau de gris on aura une seule matrice et les valeurs entre 0 et 255 ça va être de le niveau de gris 0 pour le noir 255 pour le blanc et les autres valeurs vont désigner un niveau de gris sinon si c'est une image coloré on va avoir trois matrices une pour le rouge une pour le bleu et une pour le vert et après voilà c'est une des différentes intensités qui vont exprimer la couleur qu'on va voir donc là on a une représentation d'image mais ce n'est pas suffisant en fait il faut aller à un niveau plus loin et c'est là on va décrire un peu l'image à travers des descripteurs et des caractéristiques en fait les caractéristiques comme je l'ai dit tout à l'heure ça va être comment détecter un contour dans une image et qu'est ce qui va être caractéristique derrière cette image et ces descripteurs là ça va être l'information utile à notre modèle pour répondre à une problématique bien précise typiquement si on parle d'un d'une d'une classification par rapport à des images d'animaux et bien le contour que va proposer un oiseau il va être différent d'un contour qui va être proposé pour un chat ou un chien et ça va être en fait c'est ça l'élément des discriminants qui va permettre de bien détecter ses spécificités dans un premier temps pour les algorithmes de machine learning on peut estimer qu'il faut traiter cette information à la main mais avec les algorithmes de deep learning surtout les réseaux convolutifs qui sont capables de détecter les informations sans forcément l'intervention d'un expert pour la représentation d'image donc c'est les réseaux convolutifs qu'on va utiliser je rappelle pourquoi c'est parce que ce sont des réseaux qui sont capables de détecter les caractéristiques qui arrachent d'une image donc on peut capturer des motifs et des abstractions complexes et via ces images là donc et avec la force des réseaux de deep learning en fait la force principale c'est de rajouter une couche importante où on va créer des relations fortement non linéaires et c'est ce qui fait qu'un expert par exemple peut passer à côté de certains détails parce que le niveau de non linéarité que peut proposer ce genre de modèle il est peut-être imperceptible par un être humain et donc ça ce qui est intéressant via ces réseaux là donc l'importance quand ce qui est important pour un problème qu'on veut traiter dans la vision par ordinateur c'est la représentation une représentation elle passe par deux deux volets très important la qualité de l'image il faut qu'il y ait une qualité probante une image de mauvaise qualité elle peut fausser les résultats mais également une interprétation du contexte c'est à dire que si je veux détecter une une un cas bien précis d'une personne qui nage dans une piscine il faut que je sois capable de détecter de spécifier mon contexte est-ce que je vais utiliser le modèle pour détecter une personne qui est en difficulté ou est-ce que je vais utiliser le modèle pour apprendre sur la meilleure manière qu'un nageur professionnel par exemple puisse utiliser pour améliorer ses résultats donc il faut une compréhension du contexte pour bien arriver à et choisir les meilleures images possibles pour répondre à la question il ya aussi des problématiques bien sûr comme j'ai dit tout à l'heure il ya des défis l'une l'un des défis c'est la variabilité des données donc on peut avoir des cas où on a des images qui proposent des éclairages différents une variation de perspectives comme là l'exemple que je viens de de faire tourner je vais relancer l'exemple en fait là l'image que vous voyez c'est on peut l'interpréter à la fois comme un lapin et un canard mais selon la perspective d'un modèle qui a appris sur les deux animaux et bien selon l'angle de rotation bas le modèle il va estimer s'il s'agit d'un 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 lapin ou d'un canard malgré que nous êtres humains on peut dire que c'est les deux mais selon l'angle de prise donc il ya une variation de perspective qui peut influencer fortement la décision d'un modèle et puis la qualité d'image n'est pas forcément toujours au rendez vous parfois on peut avoir des images floues images floues ou images bruitées donc il faut prendre en considération c'est c'est ces aléas là et il faut aussi penser à essayer de prendre des images d'une meilleure qualité possible ou à la limite utiliser des algorithmes qui permettraient de régler ces soucis là il ya aussi le problème d'annotation donc ce que j'ai dit tout à l'heure si on veut créer un modèle à partir d'une base d'image personnelle ou privé il faut passer du temps pour l'annotation des images et c'est un processus qui peut prendre du temps et qui est très chronophage le problème avec ça c'est que la personne qui va à noter ces images elle peut être avoir une certaine sensibilité donc elle peut dans des cas d'analyse par exemple d'analyse de sentiments elle peut peut être interpréter les grimaces d'une personne autrement qu'une autre qu'une autre personne donc là le souci c'est cette sensibilité et pour avoir un algorithme qui répond bien aux sollicitations eh bien il faut avoir une annotation la plus fiable possible parfois c'est aisé quand il s'agit de déterminer des objets qui sont assez clairs mais des fois c'est assez compliqué donc il faut être sûr et il faut vraiment essayer d'être le plus efficace possible comme j'ai dit aussi il faut l'interprétation contextuelle quand on va collecter des images c'est dans quel but quelles quelles sont les raisons derrière ça et l'objectif derrière tout ça et du coup ça permettrait d'éviter les ambiguïtés donc là typiquement l'exemple que je reprends ici ben les modèles se trompent généralement entre l'image d'un chien et l'image d'un gâteau au raisin donc on peut tomber dans des cas où le système il est complètement perdu et au lieu de prédire un chien il va dire que c'est un pain au raisin donc on peut tomber dans ce genre de cas le sens de l'essentiel c'est que mieux on comprend le contexte mieux on va choisir les algorithmes qu'il faut mieux on va cerner les images à choisir et mieux les performances seront rendus il ya aussi quand on va parler d'apprentissage et bien on va avoir des bases qui sont tellement variées qui existent sur internet donc on peut se baser sur des des images qui existent sur internet mais parfois le les les tailles volumineux le nombre incalculable qu'on peut avoir d'image et bien on doit gérer des parfois des masses d'image qui sont très importantes donc il faut aussi avoir en tâche de fond se poser la question comment je vais stocker toutes ces données là et également quels sont les algorithmes à choisir les réseaux actuels qui sont proposés ils peuvent gérer des images de haute résolution qui sont volumineuses bien sûr il faut soit avoir le matériel qu'il faut soit avoir des accès à des solutions cloud qui permettent de le faire après si on a juste les son pc personnel et bien il faut être réaliste il faut soit attendre très longtemps ou soit avoir un pc de compétition pour pouvoir traiter un nombre d'images très important les technologies associées bon là je vais présenter rapidement en fait donc ce soit les objets les réseaux de neurones convolutifs qu'on a qu'on a vu tout à l'heure donc qui vont être utilisés pour des applications de reconnaissance faciale de détection d'objets de classification et c'est les réseaux récurrents qui vont être plus utilisés dans les traitements séquentiels qui vont être plus visés les vidéos également les réseaux il ya des réseaux connus qui existent sur internet qu'on peut utiliser les réseaux comme les réseaux yolo ou ssd pour faire de la détection d'image donc qui vont plutôt permettre d'encadrer les entités qui qu'il faut détecter dans une image donc là par exemple c'est vous voyez l'encadrement soit un groupe de moutons ou de chaque mouton individuellement mais il ya également tout ce qui est segmentation donc là on va plutôt colorier les pixels selon la définition de zone et si on va dans la phase on va se baser sur tout ce qui est supervisé on peut également donner une étiquette aux différentes zones détectées donc ça dépendra effectivement de l'objectif qu'on s'est fixé je vais voir s'il ya des questions alors pour le descripteur celles des les contours sont pris en considération non pas forcément que les que les contours on peut aussi avoir les les couleurs oui les textures après les contours ils sont des éléments effectivement qui sont très très important mais il n'y a pas que les contours faut-il entraîner un modèle pour seulement reconnaître des images dans un contexte précis ou est entraîné oui alors mieux le modèle il est spécialisé et mieux c'est si on va par exemple donc là par exemple un modèle pour détecter seulement les chiens et un autre seulement pour des gâteaux on peut faire ça effectivement donc ça va dépendre de l'objectif si on a un modèle pour lequel on veut passer n'importe quelle image et on veut le challenger sur dix classes différentes oui on peut le faire après on peut dire on peut créer juste un modèle qui va dire est ce qu'il s'agit d'un chien ou pas on peut faire ça aussi donc c'est selon vraiment l'objectif qu'on cherche à faire quand on cherche à atteindre après voilà c'est dans la conception de la solution si nous on veut juste un modèle qui ce qui est efficace dans la détection de chiens le modèle va être dédié pour ça après si on veut confronter à plusieurs catégories possibles pour détecter différents types je prends un exemple il ya un observatoire qui va qui va essayer de détecter quels sont les différents animaux qui qui sont de passage dans une forêt voilà peut-être qu'il faut l'entraîner sur une dizaine voire une vingtaine de de types d'animaux donc là ça va être un autre objectif donc on veut détecter si 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 un un tigre qui est passé un éléphant etc et bien là il faut l'entraîner sur différents sur plusieurs catégories j'espère avoir répondu à la question mais si ce n'est pas clair je peux reprendre dans la suite très bien donc là on a vu ensemble que il ya des évolutions au niveau des algorithmes au niveau des solutions technologiques qui sont derrière de la vision par ordinateur et du coup il ya tout un marché qui qui va se lancer derrière et bien la croissance de ce marché là et les en continu elle augmente donc c'est une expansion et qui est continue qui le chiffre d'affaires les chiffres d'affaires sont de plus en plus importants d'une année à une autre et les prévisions sont vendent dans ce sens et puis comme je l'ai dit plus on a des images de haute qualité plus on a j'ai de ressources de calculs qui sont qui vont très vite et plus on peut se permettre d'aller dans vers des applications de plus en plus sophistiquées j'ai lancé tout à l'heure à maintes reprises mais je peux le reprendre notamment dans la santé la médecine l'automobile et l'industrie donc c'est des marchés qui sont friands de ce genre d'applications et pour lesquels on va plus il ya de solutions mieux c'est surtout avec des enjeux où les réponses de ces modèles là peuvent être cruciales donc c'est un marché qui est florissant et qui va continuer à fleurir surtout comme j'ai dit donc là il ya une évolution croissante des algorithmes des ressources et on va de plus en plus dans des systèmes qu'on veut étiqueter intelligents et bien sûr quand on va travailler sur des projets autour de la vision par ordinateur et bien il faut être à la page il faut suivre les différentes évolutions donc si on veut partir from scratch il faut connaître un peu les les différentes techniques les différents outils qu'on peut utiliser si on veut partir des solutions existantes et bien il faut faire une étude du marché qu'elles sont les solutions qu'on peut avoir et effectivement c'est comme ça qu'on peut entrevoir les opportunités donc quels sont les meilleurs choix à faire pour que mon projet soit soit fiable et efficace donc c'est remaché il ya différentes offres si on se positionne par rapport aux fournisseurs il ya deux catégories il ya les grandes entreprises technologiques donc généralement les fournisseurs de cloud qui permettent de proposer des solutions qui qui sont plus ou moins génériques qui vont répondre à des besoins plus ou moins connus pour la détection de visages par exemple pour pour la reconnaissance d'objets donc ça c'est des solutions que les groupes providers de cloud peuvent proposer ou bien il ya les sociétés qui sont spécialisés dans la vision par ordinateur qui elles vont proposer des solutions un peu plus personnalisées donc qui vont essayer de répondre à des besoins très spécifiques qui ne sont pas forcément fournis dans parler les solutions cloud donc ça va être vraiment dans des solutions très très spécifiques sur le marché donc si je reprends un peu les domaines où c'est vraiment il ya une apogée et ça va continuer à progresser dans le domaine médical je reprends un exemple qui date malgré tout de 2018 il ya une compétition qui a été organisée dans un autre hôpital en chine je crois que c'est à pékin et il ya une compétition de détection via les images médicales une compétition entre l'intelligence artificielle et des vrais médecins pour diagnostiquer des maladies et bien laisser l'intelligence artificielle qui a remporté le concours pour montrer en fait que depuis 2018 ces systèmes là il commence à avoir une importance très importante et l'image ici que je vous propose c'est une image qui a été traitée par intelligence artificielle pour détecter s'il ya une pneumonie ou pas est ce que vous voyez en fait comme coloriage en fait c'est les zones plus la zone elle tombe vers le rouge et plus le modèle en fait il a il s'est basé sur cette zone là pour dire qu'il ya une pneumonie les zones en bleu au contraire sont des zones qui réfutent cette hypothèse mais là on se souligne quelque part un concept très important derrière ça c'est l'explicabilité les modèles qui permettent de traduire une décision parfois c'est intéressant mais on veut aussi comprendre pourquoi et en fait là l'explicabilité elle souligne quelles sont les zones de l'image qui ont permis de souligner pourquoi la décision a été pourquoi la tendance a été vers une pneumonie parce que cette zone là en particulier elle présente des caractéristiques typiques du pneumonie les véhicules autonomes donc il ya des challenges énormes sur comment préserver la vie des piétons la vie du conducteur comment bien analyser les obstacles et les piétons également les signaux de les panneaux de signalisation il ya eu des couacs par le passé je vous donne un exemple assez assez rigolo c'est que parmi les premières tendances où on a essayé de créer un véhicule autonome donc une conduite autonome au niveau d'un véhicule qu'une personne s'est amusé à tracer une ligne continue autour du véhicule comme le véhicule est paramétré pour ne pas dépasser la ligne continue et bien le véhicule a été immobilisé tout simplement parce qu'il a été entouré de ligne continue de partout et de fil en aiguille en fait les avancées permettre d'être un peu plus flexible et de comprendre un peu mieux le contexte il ya aussi la sécurité ça aussi ça reste toujours un paramètre important et en fait dans la sécurité il ya la détection de face c'est à dire des bâtiments qui vont accepter que des personnes en particulier il ya aussi tout ce qui est détection d'intrusion mais également une analyse comportementale de certaines personnes dans des endroits on a pu par exemple à travers des images vidéo reconstruire des patterns ou des déplacements de visiteurs dans des rayons dans des supermarchés et selon ces comportements là on peut savoir si c'est des personnes qui viennent pour voler et selon des comportements soit la gestuelle soit le la trajectoire que cette personne a suivi on peut détecter si c'est un comportement suspicieux et on peut intervenir à temps pour pour et bien analyser ou essayer de d'intercéter cette personne donc c'est des moyens qui permettent effectivement de de répondre à des besoins de sécurité le contre qualité dans l'industrie donc ça c'est important pour suivre pour voir si les bouteilles par exemple dans ces images là si une bouteille a été bien bien rempli si elle est en position debout position couchée donc avec ça on peut bien suivre la chaîne de de fabrication et on peut intervenir s'il ya des soucis également la réalité augmentée donc ça c'est des moyens qui permettent un certain moment ou dans certaines applications de d'être assez productif après voilà c'est à utiliser à bon escient bien sûr on a vu je pense que la plupart d'entre vous vous avez vu l'apple vision pro il ya certains qui sont pour il ya d'autres qui sont contre bon on va pas discuter de de la fiabilité de tout ça mais sur le papier ça pourrait aider la productivité mais je pense qu'il faut utiliser ces outils d'une manière assez intelligente et productive et qu'il faut pas en abusé donc là c'était un peu les applications qui sont friands friands d'un peu de ce qui se passe par rapport à la computer vision si je reviens un peu à la solution là en position plutôt se position plutôt sur les licences il ya des solutions qui sont open source notamment les les bibliothèques qui sont utilisés pour le deep learning également donc là je parle de tensorflow et pytorch il ya aussi la bibliothèque open cv qui est largement utilisée pour faire des traitements sur les images l'avantage de ces solutions c'est qu'elles sont libres et gratuites et qu'ils ont une forte communauté derrière donc pour apporter des nouveautés des améliorations donc ça c'est très intéressant si on veut commencer à travailler sur ce genre de projet mais également il ya tout ce qui est licence propriétaire donc là c'est payant mais ce qui est intéressant c'est que c'est des solutions commerciales qui proposent des supports techniques assez poussés des fonctionnalités avancées et qui répondent à des besoins très spécifiques et qui permettent voilà de à travers la documentation on peut s'approprier les outils très facilement d'un point de vue solution donc comme je l'ai cité il ya les solutions cloud et les solutions pour se personnaliser ça dépend de l'objectif qu'on cherche à atteindre si c'est une si c'est des solutions qui sont assez génériques et à travers lesquels on peut répondre à un besoin qui est assez connu les solutions cloud pensez en sont assez muni d'outils qu'on peut utiliser très rapidement et qui peuvent être utilisés dans un temps record si on veut une solution plus personnalisée plus poussée il ya des entreprises qui permettent de répondre à des questions bien précises et à des besoins très spécifiques voilà comme j'ai dit pour les pour les grands fournisseurs l'avantage c'est qu'on utilise le cloud et le cloud c'est des ressources qui peuvent évoluer donc on peut plus on a besoin de ressources de calcul et en plus on peut s'adapter à ça et il ya toujours un support technique qui est derrière il ya également une robustesse derrière les pannes donc s'il ya des pannes pas quelque part sur une ressource de calcul une deuxième peut prendre le travail pour assurer un service en continu pour les si on choisit une solution avec une entreprise et bien on a toujours ce suivi on pourra toujours aspirer à une innovation pour améliorer les solutions qu'on cherche à faire et puis les start up elles proposent toujours de la flexibilité elles veulent essayer de s'adapter aux besoins et du coup elles seront vraiment à l'écoute pour proposer des solutions aux problèmes je reprends un peu les mêmes idées par rapport à open source et licences donc si c'est une licence propriétaire on va avoir un support avancé on veut peu personnaliser la solution à sa guise donc selon les vraiment les objectifs qu'on cherche à faire et si on part de solutions open source et bien on n'a pas il ya pas mal d'outils intéressants à considérer et il ya une communauté derrière bien qui permet de répondre à des verrous techniques techniques ou technologiques qu'on peut questionner à tout le monde voilà pour la flexibilité aussi donc il y aura toujours la possibilité que ce soit un service cloud de service pour se personnaliser donc selon le degré de flexibilité on peut s'adapter à les solutions peuvent s'adapter à nos besoins est ce que je vais vérifier s'il ya des questions à donc pour l'explicabilité je vais juste voir la question l'explicabilité relâche plus difficile au modèle non pour l'explicabilité en fait c'est d'autres bibliothèques qui qui vont être utilisés en fait qui vont reprendre le modèle qui a été construit et qui vont elles mêmes quand on va proposer par exemple une image et on va essayer de faire le diagnostic ces algorithmes ces bibliothèques elles mêmes qui vont s'occuper de ça d'accord donc c'est pas le modèle lui-même qui va s'expliquer c'est qu'on va utiliser d'autres bibliothèques qui vont consommer le modèle qu'on a construit et qui vont essayer à partir de là de de nous apporter ses réponses donc c'est de ces des modèles qui sont qu'on va reconsommer mais les algorithmes ou les bibliothèques qu'on va utiliser elles sont différentes elles sont vraiment indépendantes de ce qu'on a fait au départ ils vont juste consommer le modèle appliquer la prédiction sur un cas particulier et colorier les zones intéressantes par rapport à ça je sais pas si c'est clair mais si je peux nommer quelques bibliothèques connues on peut retrouver les shaft value au voilà les bibliothèques chape et l'i5 voilà c'est les bibliothèques les plus connues pour l'explicabilité d'ailleurs c'est un domaine très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entités ou de sociétés je reprends l'exemple en général c'est que par exemple un manager d'une société il cherche à savoir s'il va augmenter ou diminuer son chiffre d'affaires et selon les données qui sont communiquées en input bon il peut savoir si ça va augmenter ou diminuer mais il cherche à comprendre pourquoi donc c'est important pour lui de savoir sur quel levier il peut agir pour améliorer son chiffre d'affaires donc là j'ai repris un exemple plutôt dans tout ce qui est données numériques mais également voilà dans les diagnostics médicaux c'est important de savoir qu'est ce qui a fait que le modèle opte ou penche se penche plutôt vers une décision qu'une autre donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question mais voilà c'est d'autres bibliothèques mais c'est un domaine qui est assez intéressant à considérer surtout par rapport à ce qu'on appelle la transparence des modèles voilà du coup on arrive aux étapes clés d'un projet de vision par ordinateur donc au départ ce qui est important c'est de définir des objectifs clairs qu'est-ce que le modèle cherche à faire est-ce qu'on veut améliorer les diagnostics médicaux est-ce qu'on veut la détection améliorer la détection d'anomalies est-ce qu'on veut classifier des images est-ce qu'on veut détecter des animaux en particulier donc il faut aller dans des cas d'utilisation spécifique il faut cerner les contours dès le départ parce que c'est là qui va driver en fait la suite du processus donc voilà il faut être clair sur les objectifs dès le départ pour ne pas se séparpiller par la suite ensuite une fois qu'on a défini et l'objectif principal c'est d'aller dans la collecte des données donc là soit on va se baser sur des données un peu privées ou personnelles bien ou bien on peut se baser sur des sources de données qui existent sur internet qu'on peut télécharger qui sont déjà annotés étiquetés donc ça dépendra de bien sûr de l'objectif initial et sur quoi je veux entraîner mon modèle si j'ai des images assez spécifiques pour un cas très particulier et bien il faut que je m'assure de faire une collecte de données pertinentes il faut que j'ai des données de bonne qualité et si je travaille sur des données de je veux faire de l'apprentissage supervisé l'importance de la notation donc il faut que ce duo qualité annotation soit présent ensuite il faut se poser aussi les bonnes questions quels sont les modèles que je vais choisir est ce que je vais partir de zéro et dire que je vais construire mon propre modèle ou bien je vais utiliser un modèle existant comme je les citais tout à l'heure il ya des modèles qui sont tout fait pour détecter des objets ou bien ce que je vais détecter des objets qui ne sont pas forcément très très connus ou il n'y a pas de modèles qui sont entraînés sur qui ont été entraînés sur des objets que je veux détecter donc là il faut se poser se poser les bonnes questions ensuite l'étape importante qu'il faut pas négliger c'est la preuve de concept la preuve de concept c'est qu'on va partir sur un modèle simplifié on va pas travailler le modèle ou aller dans une complexité soutenue il faut faire créer un modèle qui répond plus ou moins à l'objectif et à travers lequel on va montrer que la solution est faisable d'un point de vue technique mais également qu'on qu'on va cerner les objectifs techniques également les ressources que ce soit technologique ou humaine à mettre en oeuvre donc pour que le projet soit réalisé et également estimer plus ou moins le temps nécessaire pour réaliser le projet donc ça c'est une étape importante et qu'il ne faut surtout pas négliger ensuite une fois que c'est fait réaliser et qu'on a validé la preuve de concept on peut passer à l'étape du développement et de l'implémentation donc ça c'est on va essayer de faire les choses dans les règles de l'art développer d'une manière assez efficace faire un code assez optimisé donc aller dans ce sens là ensuite il faut évaluer et valider c'est à dire que une fois le modèle il est construit il est codé on va passer à une étape où on va l'entraîner et le tester via des données de validation donc des données sur lesquelles il n'a pas été entraîné pour voir si le modèle répond bien à la tâche et c'est là où je reprends quelques concepts par exemple du deep learning pour dire un modèle qui est super bien entraîné qui sort des métriques excellentes n'est pas forcément adapté quand on va le confronter à des données qu'il ne connaît pas donc là on est tombé dans un problème de sur apprentissage donc il faut surveiller la qualité de l'entraînement et également la qualité de la validation ça c'est des choses très importantes ensuite on peut détecter par exemple qu'un modèle il n'est pas assez bon pour des problématiques de classification peut-être que il ya des maladies qu'on peut détecter que le modèle il est très bon mais pour d'autres il ne répond pas aux exigences donc c'est important qu'un modèle qu'on va je vous donne un exemple très simple qu'on reprend donc dans des cas où on a une maladie grave et qu'on se base sur l'imagerie médicale de l'analyse de l'imagerie pour savoir si on est malade ou pas si si on a un cas sur 99 ou sur 100 un cas sur 100 où on est malade un modèle qui va dire tout le temps que le patient n'est pas malade on va avoir une efficacité de 99% ça peut être sur le papier c'est super mais on est incapable de détecter la maladie donc là il ya un problème et là il faut vérifier que si un modèle est utilisé pour détecter deux ou trois maladies qu'il est capable de les détecter toutes et que là les différentes métriques qu'on va utiliser montre qu'il ya une certaine efficacité donc là il faut être vraiment se soucier de ces détails là et ne pas juste partir sur une seule métrique il faut vérifier qu'on est aussi capable de détecter toutes les toutes les classes là je parle de maladie mais ça peut être n'importe quel autre cas et là c'est important ensuite on va passer au déploiement et la maintenance donc la maintenance on va continuer quand même à surveiller le modèle parce qu'un modèle qui a été entraîné sur des données ou des images qui datent de quelques années peut-être qu'il va plus être performant avec des images actuelles donc il faut continuer à surveiller avoir les métriques nécessaires qu'il faut peut-être que on l'a entraîné sur un contexte qui n'existe plus ou qui a tendance à moins de moins en moins être vu donc là c'est important de continuer la la maintenance de ces modèles là voir s'ils sont toujours aussi efficace d'un point de vue technique c'est à dire est-ce qu'ils sont toujours capables de répondre à des à des sollicitations dans des temps impartis et finalement il faut être toujours en alerte donc suivre l'évolution des technologiques si on a de nouveaux jeux de données pourquoi pas essayer de les utiliser pour les détecter pour voir si le modèle il est efficace ou pas également d'un point de vue technologique ou plutôt d'un point de vue algorithme est-ce qu'il ya des algorithmes nouveaux qui ont été proposés et qui permettraient peut-être de répondre mieux à la problématique qui sera peut-être un peu plus efficace donc il faut toujours être en alerte et ne pas se reposer sur les lauriers et dire que voilà le modèle que j'ai créé il est efficace il va répondre à toutes les problématiques il sera plus on va plus le remettre en cause non un modèle pourra toujours être remis en cause s'il ya de nouveaux cas qui apparaissent il ya de nouveaux jeux de données qui vont remettre en cause un peu c'est leur performance donc il faut être toujours en alerte donc les pièges à éviter donc c'est pour réaliser un projet c'est sous-estimer la qualité des données il faut vraiment être très exhaustif là dessus la preuve de concept c'est une étape à ne pas négliger ça c'est très important il faut toujours continuer à suivre les performances des modèles que soit d'un point de vue efficacité des résultats mais également d'un point de vue technique c'est à dire qu'ils répondent toujours par exemple si on crée une api ne pas sous-estimer le coût de déploiement donc ça c'est c'est l'importance d'une preuve de concept pour pouvoir bien estimer dès le départ les coûts il ya un aspect important qui est la sécurité la confidentialité des données surtout dans le domaine médical on entend toujours parler de d'hôpitaux qui ont été piratés et dont les données ont été exfiltrés donc il faut toujours penser à la sécurité des données surtout quand il s'agit de données très critiques et aussi ne pas oublier le client si on travaille sur un projet de vision par ordinateur il faut toujours solliciter le client il faut qu'il soit partie prenante dans la réalisation du projet dans la mesure où il faut le sonder voir si le effectivement le projet répond à ses objectifs et ne pas avancer en mode sous-marin c'est ce qu'il ne faut pas faire donc il faut toujours challenger le client est ce qu'on répond bien au sujet et peut-être que ça va lui permettre de se poser les bonnes questions pour s'approcher au mieux de l'objectif qui souhaite atteindre l'explicabilité des modèles comme je l'ai dit donc ça c'est c'est quelque chose de très important dans la mesure où on veut comprendre pourquoi un modèle réagi ou propose un résultat par rapport à une sollicitation ne pas négliger la maintenance continue donc il faut s'assurer que le modèle l'efficacité d'un modèle ne soit pas dégradé dans le temps et si elle se dégrade il faut revoir les choses peut-être reprendre l'entraînement dès le début sur de nouvelles images pour que ces modèles soient plus à la page et si on évite ces pièges là et bien on peut assurer des modèles les plus résilients possible dans le temps on a des budgets qui sont maîtrisés on a décroché certainement la satisfaction satisfaction du client dans la mesure on l'a fait intervenir et que il atteste la bonne réalisation du projet qu'on peut répondre à la transparence des décisions donc comprendre pourquoi le modèle il a choisi telle réponse et on assure le plus des performances durables donc ce qui est l'objectif de tout projet donc pour les langages de programmation tout simple c'est tout simple il y a piton donc piton et il permet d'utiliser les bibliothèques les plus connues que ce soit pour le deep learning ou pour le traitement d'image donc les deep learning tensorflow python on peut utiliser également pour le pour les traitements d'image open cv également pour tout ce qui est ocr donc c'est comment traduire des images d'un texte à partir d'image donc ressortir le texte donc il ya tesseract toutes ces bibliothèques sont disponibles sur piton il ya aussi c++ qu'on peut utiliser dans ce sens là la force de c++ dans ce cas là c'est qu'on peut optimiser la même la manie la mémoire d'une manière plus efficace mais tout de même on peut utiliser ce genre d'algorithme donc c'est au choix de chacun donc selon les objectifs qu'ils souhaitent atteindre donc le que pour les bibliothèques qui a open cv donc c'est une bibliothèque qui est assez poussée sur laquelle avec laquelle on peut faire des transformations des images on peut faire des rotations de la saturation d'images des passages différents codes couleurs etc donc là on peut on peut également de faire des détections de contours donc il ya vraiment une pléthore de choix qu'on sur laquelle on peut se baser pour tout ce qui est deep learning il ya tensorflow donc pour la avec laquelle on peut construire des notamment des réseaux convolutifs pytorch aussi c'est une bibliothèque qui est aussi très utilisée surtout par la communauté scientifique donc voilà pour open cv il ya différentes fonctionnalités comme je l'ai dit on peut on peut faire différentes opérations il ya une autre bibliothèque on peut utiliser également pour la lecture d'image elle est un peu moins fourni en termes de fonctionnalités mais on peut utiliser si on n'a pas de traitement assez poussé à faire qui s'appelle pile pour les réseaux de évolutifs soit partir from scratch soit utiliser utiliser des modèles qui sont préexistants et qui peuvent répondre à des besoins assez assez connus donc tout ce qui est classification ou bien détection d'objets donc là c'est plutôt les modèles préentraînés il ya une pléthore donc vous pouvez les trouver sur internet très facilement que vous pouvez utiliser donc vous n'avez même pas à faire l'étape d'entraînement vous pouvez les utiliser bien sûr s'assurer qui répondent bien aux objectifs mais vous pouvez vous amuser avec si vous souhaitez il ya d'autres outils qu'on va utiliser sur les images notamment pour l'annotation donc là ça va ça permet d'annoter les images encadrer les protagonistes d'une image et les labelliser donc il ya deux outils que je peux citer aussi mais n'y a pas que ça il ya la belle img mais également c'est 20 est plus utilisé dans des cas où dans tout ce qui est circulation donc ils peuvent être utilisés dans ce sens ils sont très très efficaces pour détecter les voitures et également comme je l'ai dit précédemment on peut utiliser trouver sur internet des bases de données d'image qui sont très très riche et si vous aimez vous êtes à cours de base de données d'image vous pouvez les utiliser voilà pour pour utiliser vos propres algorithmes que vous avez développé ou pour vous amuser voilà à voir comment réagissent des algorithmes existants donc vous pouvez les utiliser dans ce sens en termes d'outils vous pouvez utiliser des idéaux moi je suis friand de jpter notebook parce qu'il permet d'exécuter des bouts de code et de voir un peu le résultat donc ça vous pouvez l'utiliser avec piton donc ça ça se fait très facilement vous pouvez utiliser pas charme et visual studio studio code pour des cas où on veut vraiment utiliser ces idées là pour des projets on veut versionner des codes donc pour la gestion des projets ça va être plus efficace donc ils sont des idées qui sont désignés pour ça donc voilà c'est les idées ces idées là ils permettent de mieux gérer des projets donc on peut gérer des projets de manière plus optimisée on peut visualiser des données et on peut partager un code de manière plus plus aisée pour les solutions cloud je vous recommande google collab en fait l'interface elle ressemble beaucoup à jupiter notebook mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez utiliser la force de calcul de de google donc il vous permet d'utiliser des réseaux convolutifs par exemple avec des gpu voire des tp donc vous pouvez pousser le plus loin possible les calculs vous pouvez penser à des modèles assez sophistiqués c'est gratuit pendant un temps imparti c'est vrai il faut rester connecté pour ne pas perdre la session mais ça vaut le coup d'essayer franchement c'est un outil que j'utilise assez fréquemment donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous exercer sur le deep learning en général et aussi si vous voulez faire de la vision par ordinateur tester des algorithmes c'est un outil voilà qui reste gratuit avec certaines conditions mais qui reste très intéressant et pour les solutions que l'autre solution cloud amazon par exemple propose sage maker pour faire pour proposer des ou pour travailler sur des projets machine learning deep learning sur la vision par ordinateur également azur propose des solutions qui va dans ce sens qui est azur ml mais azur aussi est doté de d'outils dans son catalogue d'outils il ya qui peuvent par exemple traiter les images donc faire de la détection de face faire de la détection d'objets mais également donc ça c'est c'est des outils qui sont tout près mais également si vous avez une base de données d'image il ya des outils tels que azur search ai qui permet en fait de tirer des informations à partir des images pour faire des index par exemple si vous avez des images de je sais pas de voitures de modèles de voitures et vous voulez chercher les toutes les toutes les images de ce modèle là nous sur pc quand on utilise un pc tout simplement si le modèle n'est pas désigné dans le nom on va pas trop trouver il faut brasser toutes les images qu'on a pour les retrouver le modèle en fait si on entraîne sur les modèles de voitures on peut indexer et du coup on peut créer un index à partir du contenu de l'image et quand on va chercher un modèle par exemple de de mercedes ben le modèle était capable de retrouver ce modèle là et du coup sortir toutes les images qui comportent une voiture mercedes donc ça c'est des outils qui sont assez assez performants et qu'on peut utiliser qui sont tout près donc voilà pour les solutions cloud on peut bénéficier de l'évolutivité évolutivité des solutions on peut avoir des solutions qui sont évolutives qui s'adaptent à la puissance de calcul souhaitée on peut utiliser très facilement donc on a parfois des solutions avec zéro code et on peut toujours assurer la disponibilité de service parce que les solutions cloud elles sont très résilientes et très robustes par rapport au pan je vais vous proposer une démo là c'est un exemple d'un notebook qui est réalisé avec jupiter qui permet en fait d'analyser des images de chiffres manuscrits et on va essayer de prédire de quel chiffre il s'agit donc là en fait ce qu'il faut faire grosso modo donc là je vais essayer de présenter rapidement le code on va pas trop rentrer dans les détails mais généralement ce qu'on fait c'est que on va télécharger ou charger les bibliothèques qui vont avec moi j'utilise personnellement la bibliothèque keras en fait elle est basée sur tensorflow et c'est une bibliothèque qui a qui est très simple d'accès et qui crée une couche d'abstraction supplémentaire sur tensorflow pour pouvoir utiliser vous créer son réseau très rapidement mais c'est très très facile d'accès vous pouvez l'utiliser c'est très très intéressant en plus il permet d'avoir des jeux de données donc le jeu de données dont je vous parle donc vous voyez un peu et là il s'appelle m list et qu'on peut utiliser directement à partir de la bibliothèque keras donc à l'objectif c'est de créer donc on a un jeu de données on a des chiffres manuscrits et l'objectif c'est de bien de prédire ces jeux données là donc ce qu'on j'ai de données on peut quand on va créer on va faire appel pour un débutant vous recommandez plus keras tensorflow pi torch moi je recommande keras en fait keras si vous installez tensorflow vous avez déjà keras keras c'est vraiment pour les débutants en tout cas moi je m'estime toujours débutant dans la mesure où j'ai pas forcément à créer des réseaux trop complexes donc keras c'est l'outil qu'il faut avoir dès le départ après si vous vous sentez assez à l'aise avec keras vous pouvez passer à paille torche donc il n'y a aucun souci mais moi je recommande keras il ya une grande communauté derrière il ya beaucoup d'exemples qui existent sur internet que ce soit que ce soit via les ripos gits que soit dans les concours kaggle je sais pas si ça parle à quelques-uns d'entre vous mais kaggle s'il ya des jeux de données qui que vous pouvez télécharger et également il ya des gens qui proposent des notebooks qui répondent à certaines problématiques et dans les tout ce qui dit leur ligne beaucoup utilisent keras donc moi je vous le conseille vivement donc là l'objectif donc on a des chiffres manuscrits on veut détecter les digits de quoi il s'agit donc on va diviser en jeu de d'entraînement et jeu de test et je divise aussi le jeu d'entraînement en jeu d'entraînement et jeu de validation donc ça c'est une bonne pratique à avoir dans la mesure où quand on va créer un réseau de neurones il va créer ce qu'on appelle une fonction de coût qui va être calculée sur un jeu d'entraînement il a tendance le ce modèle à diminuer la fonction de coût et on va essayer de confronter cette fonction de coût par rapport au jeu de validation le jeu de validation c'est des données que le modèle ne connaît pas et à partir du moment où on va détecter que il n'y a pas de grosse différence on va dire que l'entraînement il va dans le bon sens à partir du moment où le fond la fonction coût et les réduites fortement pour les gens d'entraînement mais c'est que celle ci garde des valeurs assez élevées pour la validation c'est que on n'a pas on a un modèle qui a qui souffre d'un produit du problème de sur apprentissage donc il faut toujours avoir trois jeux de données à partir d'un jeu de données il faut trop avoir trois groupes un groupe qui va être dédié pour l'entraînement un groupe pour la validation et un groupe pour le test pour voir comment le modèle il réagi par rapport à un jeu de données supposé inconnu donc là ce qu'on fait c'est que on a des matrices 28 x 28 avec des niveaux de gris donc nous pour que le modèle soit capable de les comprendre on va rajouter comme vous voyez là une dimension supplémentaire en fait cette dimension supplémentaire c'est le canal de couleurs si c'est un le modèle va comprendre que c'est un niveau de gris si c'était des images couleurs en aurait trois c'est important que pour le modèle il faut avoir trois dimensions les x les y et le canal couleur une fois qu'on a fait ça on va diviser le signal sur 255 dans la mesure on a des pixels qui vont de 0 jusqu'à 255 pour avoir des valeurs entre 0 et 1 et en fait plus on a en fait dans les modèles de deep learning une bonne pratique aussi c'est de normaliser normaliser les données en entrée c'est à dire qu'on va pas avoir des données qui varient par exemple entre 0 et 255 l'algorithme va mettre beaucoup plus de temps à converger que si ces valeurs là étaient entre 0 et 1 donc la bonne pratique c'est de les normaliser normalisation c'est qu'on va prendre une valeur actuelle on va éliminer on va soustraire la valeur minimale mais comme là la valeur minimale c'est 0 ça n'apparaît pas et on va diviser sur l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale donc là c'est comme si c'était 255 moins 0 c'est 255 donc quand on voit par rapport à ce jeu de données là le les valeurs qu'on veut estimer c'est 504 comme vous le voyez dans un problème de classification il faut transformer ces digits là donc la classification elle va avoir comme objectif de nous donner une probabilité sur les différentes classes donc comme on va de classe entre 0 et 9 on va avoir dix classes différentes donc l'objectif c'est de transformer le digit 5 en un vecteur de 10 valeur possible on va mettre 1 pour la position de 5 et 0 ailleurs et c'est comme ça qu'on va créer un set de classes et on va mettre la valeur correspondante pour chaque digit donc ce qui est important dans un problème de classification c'est qu'on va passer des valeurs uniques à un vecteur de 10 où on va mettre le 1 dans la position correspondante donc là typiquement pour le y train qui est 0 on va mettre 1 dans la position 0 là c'est la position de 1 on va mettre donc 0 pour 1 0 pour 2 0 pour 3 etc et on va mettre 1 pour la position 0 si c'était 5 on va aller à la position à la sixième position donc de 0 jusqu'à 5 et on va mettre 1 et c'est comme ça qu'on va traduire les digits en catégorie ensuite on va créer un modèle un modèle tout simple ce qu'on appelle modèle séquentiel c'est à dire qu'on va rajouter les couches l'une après l'autre donc on peut créer des modèles convolutifs deux dimensions avec 32 nœuds donc chaque nœud ici va représenter à sa manière une image via un filtre le filtre généralement c'est utilisé pour détecter ce que j'ai appelé tout à l'heure les structures hiérarchiques de l'image et on va passer par une étape de max pooling pour traiter sortir par exemple la valeur de pixels la plus forte donc c'est des modèles qui permettent de créer des abstractions des images tout en gardant l'importance la plus la 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 les informations les plus importantes dans la même région de l'image et en fait une fois qu'on aura créé ce genre de succession dit de couches convolutives donc des cd représentations différentes d'image on va aplatir tout ça pour passer un un seul vecteur et ensuite passer par une étape pour ce qu'on appelle l'élagage de liens c'est ça c'est pour éviter les problèmes de sur apprentissage et on utilise une fonction d'activation à la sortie donc vous voyez à la sortie j'ai dix classes différentes et on va utiliser une activation fonction d'activation qui s'appelle soft max en fait tout simplement elle va faire une distribution de probabilité sur les classes donc si on veut prédire qui a plutôt la valeur de sortie c'est plutôt 1 2 plutôt 0 le modèle il va dire 0 95 pour cette position là et il va peut-être disséminer les 0 5 restants sur les autres valeurs d'accord donc là c'est un exemple de modèle convolutif je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait pour la présentation des modèles diplômés ligne pour comprendre un peu mieux mais voilà là c'est une structure toute simple d'un réseau convolutif qui est dédié à consommer des images 28 x 28 avec des niveaux de gris pour dire à la fin quelle est la distribution de probabilité à la sortie et je vais recueillir la position ayant la probabilité la plus grande et c'est elle qui va désigner en fait mon chiffre d'accord donc là j'ai pré entraîné le modèle donc sur cinq époques donc chaque fois je vais entraîner le modèle pour qui les coefficients intermédiaires les plus optimisés possibles et on voit que au niveau efficacité on peut des modèles de en apprentissage il a atteint les 98% et qu'on voit aussi que au niveau validation donc je rappelle la validation c'est un test qu'on fait sur des images qui nous sont qui n'ont pas été observés et qu'on reste aussi dans la même efficacité donc on sait que l'apprentissage s'est bien passé on peut aussi tester sur le modèle sur les jeux de données de tests et en ayant fait la comparaison donc on voit qu'on est à peu près à 99% de bonnes de bonnes prédictions quand on fait tourner ben là en fait la fonction que j'ai créé elle va reprendre toutes les images et la valeur de prédiction comme on est à quasiment à 99% donc il n'y a pas de cas qui nous ont échappé mais on a quand même quelques-uns et parce que le modèle effectivement peuvent se tromper je vais essayer de vous retrouver rapidement un exemple où le modèle s'est trompé je sais pas si je vais le retrouver tac 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 bon je ne vois pas oui par exemple celui ci il se peut que le modèle soit trompé peut-être que c'est un 1 donc là c'est juste que j'ai montré c'est un peu la valeur qui a été prédite mais il se peut que c'est alors là soit un 1 et que le modèle se trompe d'accord mais dans la plupart des cas le modèle il a réussi en fait à détecter les caractéristiques de chaque chiffre manuscrit mais il se peut par exemple que qu'un chiffre s'il y avait là un trait qui dépassait un peu il se peut que le modèle l'interprète comme un 6 au lieu d'un 0 parce que ces deux transcriptions qui peuvent se rapprocher mais le modèle plus ou moins il a réussi à détecter les caractéristiques hiérarchiques de chacun des chiffres et du coup à partir des informations qu'il a réussi à réadapter à agréger à retrouver les caractéristiques et finalement sortir les bonnes prédictions voilà j'ai terminé je pense avec la présentation j'essaye de vous présenter rapidement tout ça bon je vois que cette fois ci aussi j'ai dépassé un peu le temps mais en tout cas j'espère que le contenu a été clair voilà n'hésitez pas si vous avez des questions peut-être moi j'en ai une concernant donc des personnes qui veulent peut-être entamer le monde du computer vision de manière générale qu'est-ce que tu pourrais conseiller surtout ces personnes qui veulent entamer donc cette partie là peut-être certains bouquins peut-être donc des formations ou des articles bien précis est-ce que tu as eu des ressources que tu aurais aimé avoir lorsque tu entamais cette partie alors très bonne question et je pense que j'ai un peu répondu j'ai donné quelques éléments mais je peux répondre bien sûr les livres il ya toujours des livres qui sont toujours très intéressants que il ya des livres que vous trouvez forcément des livres dont le titre est computer vision donc ça dépendra après de ce que vous voulez faire mais si vous voulez aller d'un point de vue pratique moi je vous conseille fortement quand vous lancez la recherche sur internet de vous diriger vers des mots clés oui deep learning de coursera ça c'est effectivement un exemple qui qui est très bon donc vous pouvez faire appel aux ressources coursera sur internet pour apprendre ou découvrir un peu le deep learning mais également à les spécialistes vous spécialisez dans le computer vision il ya aussi moi je si vous voulez voilà être le plus autonome possible quand vous cherchez sur internet n'hésitez pas à viser les répertoires gits qui sont ouverts il ya de très bon très bonne contribution de code comme j'ai dit aussi les plateformes kaggle la plateforme kaggle qui propose des concours et vous trouverez toujours des jeux de données très intéressants donc vous pouvez vous inscrire gratuitement vous pouvez télécharger les jeux de données également regarder ce que les personnes proposent je vous propose aussi en fait mais il faut pas prendre comme un réflexe je pense que vous avez tous utilisé chat gpt donc chat gpt ça pourrait être dans un premier temps mais pas tout le temps dans un premier temps ça pourrait être un bon assistant pour vous proposer des bouts de code pour commencer à s'habituer un peu au deep learning ou computer vision si vous voulez utiliser des réseaux convolutifs donc il pourra vous donner des exemples tout fait que vous pouvez copier et coller même avec voilà si vous voulez vous tester des images vous pouvez même ne pas avoir à télécharger des images vous avez des bibliothèques tout prête qui peuvent vous fournir des images comme le bibliothèque keras via le jeu de données amniste vous pouvez vous exercer là dessus chat gpt vous pouvoir vous proposer des codes mais chat gpt il a appris quelque part sur les répertoires guides qui existent donc ça pourra vous faire gagner du temps mais il ne faut pas compter seulement là dessus parce qu'il peut se tromper c'est possible mais au départ vous pouvez l'utiliser pour commencer à apprendre donc moi je proposerai ces pistes là après voilà il ya les livres j'ai pas forcément en tête mais pour tout ce qui est deep learning et le cours cours sera vous pouvez aussi faire appel à open classroom qui peut proposer aussi des contenus assez assez intéressant il ya aussi un un formateur qui est très célèbre qui s'appelle andrew ng qui propose des cours sur le deep learning donc si vous avez la possibilité de 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 le consulter n'hésitez pas à le faire donc voilà après pour tester des choses google collab je préconise surtout que si vous voulez tester des projets en deep learning et que vous n'avez pas forcément la machine qui va avec ou la configuration qui va avec vous pouvez tester vous avez accès à du gpu très facilement donc si c'est quelque chose qui vous passionne moi je le recommande aussi donc voilà j'espère que ça vous donne des pistes que vous inspire à vous inspire un peu plus mais voilà si vous avez des pistes que je peux vous ai si je peux vous donner des comptes des conseils supplémentaires n'hésitez pas à me contacter et voilà ce sera toujours un plaisir de vous répondre voilà concernant juste cette partie est ce que pour des personnes par exemple qui découvrent ce domaine comme tu l'as déjà mentionné donc un cours de andrew ng il y a le machine learning aussi sur cours sera donc qu'est ce que tu préconises plus pour les personnes débutantes de commencer par le machine learning puis passer au deep learning ou tu trouves que on peut directement passer au deep learning est ce que le machine learning est une étape intermédiaire nécessaire pour les débutants alors moi je pense que c'est important de de si on veut comprendre le deep learning et pourquoi le deep learning a été proposé c'est important de comprendre le machine learning parce que le machine learning en soit c'est pas forcément il ya peut-être que je vais faire un petit hors piste quand on veut attaquer généralement un problème de de data science le plus important ce n'est pas l'algorithme le plus important et comme je l'ai annoncé dans la présentation c'est la qualité des données ou les données qu'on a préparé pour le modèle ça ça fait facilement 80 90 % de la qualité de la suite ensuite le modèle en soit si on veut comprendre les rouages un peu des algorithmes comment ils fonctionnent je l'ai dit tout à l'heure la limitation des algorithmes de machine learning c'est que parfois ça nécessite un travail supplémentaire pour préparer ce qu'on appelle les les prédicteurs ou les 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 features c'est à dire trouver les bonnes variables qu'un qu'on peut proposer un modèle pour que ce modèle là soit efficace typiquement si je propose un modèle je prends un exemple mais qui n'est pas forcément juste mais pour juste pour imager on a un modèle qui va prendre 5 5 paramètres bon 5 paramètres c'est pas forcément mais on va pas avoir par exemple 100 paramètres qui vont nous permettre d'estimer le prix du maison peut-être que si on va balancer les 100 paramètres comme ça sans transformation sans sans faire par exemple des calculs basés sur deux trois variables différentes peut-être que le modèle ne sera pas assez efficace il y aura forcément un travail supplémentaire je dis pas que les modèles de machine learning sont pas efficaces loin de là parfois j'ai fait le j'ai fait le de 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 l'objectif qu'on veut atteindre et parfois des données qui ne sont pas très volumineuses qui sont juste sur cinq variables et bien ce n'est pas nécessaire de de sortir la machine lourde dans l'artillerie lourde et de d'utiliser du deep learning un machine learning c'est suffisant mais par contre quand on va commencer à traiter des problèmes à 100 variables à 200 300 variables un modèle de deep learning il est capable de sa force et d'entre choquer si je peux utiliser le mot plusieurs variables entraîne et de trouver des relations non linéaires très forte et c'est là où le deep learning commence à être intéressant mais si on peut détecter rapidement des raisons des relations linéaires entre les variables pour trouver la bonne prédiction les algorithmes de machine learning c'est suffisant mais voilà ça pour expliquer que c'est intéressant de comprendre comment fonctionne le machine learning pour comprendre pourquoi le deep learning est arrivé et également lorsqu'on est en face d'une problématique et bien pour pour choisir le bon algorithme parce que si j'ai un modèle que je sur lequel je veux apprendre comment faire une addition et bien c'est pas forcément nécessaire d'utiliser du deep learning un machine learning tout classique peut faire l'affaire donc là moi je préconise d'apprendre le machine learning ensuite aller vers le deep learning pour comprendre les deux et comme ça on a une vision j'aime utiliser le mot holistique donc on a une vision à les nouvelles la nouvelle génération donc peut être un conseil que tu aurais aimé avoir lorsque tu entamais même ta vie en tant qu'étudiant peut-être en informatique voire même donc dans le monde professionnel donc une bouteille impérissable le conseil que je donne c'est si vous si pour vous c'est une passion si la data science en si je prends le voilà la data science en général si c'est une passion n'hésitez pas à toujours apprendre n'hésitez pas à aller toujours tester des choses je pense que vous avez entendu parler des tout ce qui est llm les large language model ben chat gpt notamment il est basé sur ces modèles là ce sont des modèles révolutionnaires ils font parfois très peur parce qu'ils sont tellement efficaces j'ai je vous donne un exemple il ya une lauréate de d'un prix littéraire au japon qui qui a reconnu à avoir utilisé chat gpt pour écrire son livre pour dire donc n'hésitez pas à être curieux il faut jamais se dire qu'on est nul qu'on n'est pas assez bon pour apprendre ou qu'on n'est pas assez efficace pour faire des choses non moi même je suis parti de zéro vous l'avez vu moi j'ai fait plutôt une formation réseau télécom donc j'ai appris tout seul le tout ce qui est lié à la data science donc si vous avez ce rêve là allez-y il ya de bonnes ressources sur internet on n'a pas besoin de pays des cours pour apprendre mais c'est pas c'est par la pratique et par voilà se poser les bonnes questions qu'on va apprendre donc allez-y n'hésitez pas ne dites pas que c'est trop compliqué allez-y petit à petit donc il n'y a pas aussi une vitesse réglementaire pour dire voilà j'avance pas j'avance pas bien avance à votre vitesse à votre rythme mais voilà vous dites vous toujours que vous pouvez être efficace que vous pouvez traiter des projets et l'essentiel c'est d'avoir le bon mindset donc c'est le conseil que je peux donner à ceux qui veulent embrasser une carrière de data scientist ou de data engineer aussi en fait c'est des domaines qui sont très liés les uns aux autres donc il faut être alerte sur tout ce qui est possible donc voilà c'est le conseil que je donne à la jeunesse et j'espère que ça va leur servir merci